Donc on va voir la cinétique enzymatique à deux substrats. On avait entamé la dernière séance de l'enzymologie. On avait défini les enzymes, leur type, leur structure, leurs fonctions, les variabilités de leurs fonctions, les effets qui pouvaient changer leurs fonctions. On avait dit que les enzymes dans leur majeure partie étaient des protéines. Donc elles agissaient comme des protéines et elles subissaient ce que peuvent subir les protéines. D'accord ? On va voir ça plus en détail dans les prochaines minutes, Inch'Allah. On a vu la cinétique enzymatique à un substrat. D'accord ? On avait défini l'équation de Michaelis-Menten. D'accord ? Ou le coefficient de dissociation. On avait dit qu'il était inversement proportionnel à l'affinité de l'enzyme à son substrat. On avait défini la notion d'affinité. On avait défini la notion de site actif. On avait défini la notion de complémentarité enzyme-substrat. On avait défini les différentes réactions et le principe de la transformation d'un substrat en un produit. D'accord ? On va voir maintenant la cinétique enzymatique à deux substrats. C'est-à-dire que l'enzyme va agir au niveau de deux molécules. Au niveau de deux molécules pour donner des produits. D'accord ? Donc maintenant, c'est clair pour tout le monde. La vitesse de la réaction, V0, la notion de vitesse maximale. Tout ça, c'est clair. D'accord ? Très bien. La cinétique enzymatique à deux substrats. L'étude des mécanismes à deux substrats se fait par la généralisation des notions établies pour les réactions à un substrat. On va garder les mêmes lois. On va garder les mêmes lois et on va essayer de les généraliser. Les enzymes adoptant ce modèle cinétique catalysent généralement un transfert de groupement. Un transfert de groupement G. Un transfert de groupement G. Il nous dit que les enzymes qui sont responsables de réactions à deux substrats sont généralement des enzymes qui transmettent ou qui transfèrent des groupements. C'est-à-dire qu'elle va prendre deux substrats, cette enzyme, elle va prendre deux substrats. Le substrat 1 et le substrat 2. Elle va prendre le substrat 1, elle va lui enlever un groupement et le mettre dans le deuxième substrat. Le premier substrat va être transformé en une nouvelle molécule. Et le deuxième substrat va être transformé en une nouvelle molécule. C'est-à-dire que j'aurai deux produits. Un produit qui est le premier substrat moins quelque chose et un produit qui est le deuxième substrat plus quelque chose. On est d'accord ? C'est un transfert de deux groupements. Je prends deux molécules, j'enlève un groupement à la première et je le place dans la deuxième. D'accord ? Très bien. J'ai X, X c'est le premier substrat. Bon, j'ai X c'est le premier substrat. Y c'est le deuxième substrat. Je prends le groupement Y, pardon, je prends le groupement G, je le place ici au niveau de l'Y et j'aurai le premier produit qui est X sur le G et le deuxième produit qui est le Y avec le G. D'accord ? C'est clair. J'ai X premier substrat, Y deuxième substrat, X c'est le premier produit, J'ai Y c'est le deuxième produit. Y, j'ai X. Cette cinétique à deux substrats implique différents mécanismes qui peuvent être soit séquentiel, soit ping-pong. Séquentiel, ping-pong. Vous connaissez le ping-pong ? C'est quoi ? C'est le tennis de table. D'accord ? Pourquoi on l'appelle ping-pong ? Parce qu'il y a un tir et un tir adverse. Ping-pong. Ping-pong. La notion a été élargie et a été utilisée en quel domaine ? Le terme ping-pong, on l'utilise dans quel domaine ? On l'utilise en... On l'enzyme, le substrat. On l'utilise en informatique. On l'utilise en informatique. On l'utilise en informatique. Un serveur, tout serveur est prêt à recevoir des ping. Et tout serveur recevant des ping doit répondre par des pong. Par des pong. Donc, pour tester un serveur, la vitesse de réponse d'un serveur, on teste les ping et les pong qu'il redonne. Déjà, durant la guerre froide, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils avaient des serveurs, ils brouillaient les serveurs l'un des autres en les inondant de ping. Maintenant, je suis l'Union soviétique, je prends les États-Unis, je commence à les bombarder de ping. Un ping d'ici, un ping d'ici, un ping d'ici. Et en envoyant plusieurs pings, je les oblige à répondre. Donc, le serveur se trouve un peu étourdi et on perd contrôle de ce serveur. Voilà. Ping-pong. Alors, les mécanismes séquentiels. Donc, on va diviser nos mécanismes en plusieurs types. Donc, on a les mécanismes séquentiels et les réactions ping-pong. Donc, les deux majeures parties, on a les réactions de type ping-pong, les réactions de type ping-pong et les mécanismes séquentiels. D'accord? Donc, on a, ils sont soit séquentiels, soit ping-pong. Dans les mécanismes essentiels, j'en ai deux types. J'en ai les ordonnées et les aléatoires. Que veut dire le mot ordonnées? Ordonnées, il y a une succession logique et il y a une succession prédéfinie des étapes de la réaction. Ordonnées, c'est-à-dire qu'il y a une prédéfinition des étapes de la réaction. Aléatoires, aléatoires, mantha, achouaïa. Aléatoires, aléatoires, mantha, il n'y a pas d'ordre précis. L'enzyme peut commencer par un substrat ou par l'autre substrat. On va voir la différence entre les uns et les autres. Aléatoires, on commence par le mécanisme séquentiel. Aléatoires, entre parenthèses, mécanisme séquentiel ou bien un complexe ternaire ou bien un transfert simple. Que veut dire le mot ternaire? Ternaire, on va être formé de trois parties. Formé de trois parties. Formé de trois parties. Donc, les mécanismes séquentiels sont aussi dits à complexe ternaire. Les mécanismes séquentiels sont aussi dits à complexe ternaire ou bien un transfert simple. On va voir pourquoi. Appellation due à la formation d'un complexe ternaire. Quel est ce complexe ternaire? Enzyme 1. Enzyme. Premier substrat. Deuxième substrat. C'est-à-dire que l'enzyme, avant de réaliser la réaction, elle va lier les deux substrats. L'enzyme, avant de commencer la réaction, elle doit lier les deux substrats. L'enzyme, avant de réaliser la réaction, doit lier les deux substrats. C'est-à-dire qu'elle prend le premier substrat, elle le fixe. Elle prend le deuxième substrat, elle le fixe. La formation, elle est le complexe. Enzyme, premier substrat, deuxième substrat est un complexe formé de trois parties. Je dirais que c'est un complexe ternaire. Que c'est un complexe ternaire. D'accord? Est-ce que c'est clair? La réaction est dite à transfert simple, car le groupement passe du substrat donneur au substrat accepteur. Donc, j'ai un complexe ternaire, j'ai une enzyme, l'enzyme va fixer le premier substrat, ensuite le deuxième substrat. J'aurai donc formation d'un complexe ternaire formé de trois éléments, l'enzyme, le premier substrat, le deuxième substrat. L'enzyme va réaliser sa réaction qui est un transfert simple, qui est le transfert d'un groupement du premier substrat au deuxième substrat. Donc, j'appellerai cette réaction, réaction à complexe ternaire ou bien à transfert simple. Ou bien à transfert simple. D'accord? C'est clair jusque-là? Dans ces réactions, tous les substrats doivent se fixer sur l'enzyme avant qu'aucun produit ne soit libéré. Il doit y avoir formation du complexe ternaire. Il doit y avoir fixation des deux substrats sur l'enzyme avant que la réaction ne commence, avant qu'il n'y ait une libération de produit. C'est très important. C'est ça le principe qu'il a défini, qui lui est caractéristique. Donc, l'enzyme, avant de pouvoir commencer à libérer des produits, elle doit fixer les deux substrats. On est d'accord? Très bien. Selon l'existence d'un ordre précis de fixation des substrats ou de libération des produits, on distingue deux mécanismes. Le bibi aléatoire et le bibi ordonné. Le bibi aléatoire et le bibi ordonné. Le bibi aléatoire, l'enzyme peut fixer le premier substrat. Ou le deuxième en premier. Et elle peut libérer le premier produit ou le deuxième en premier. Donc, il n'y a pas d'ordre prédéfini de la fixation des substrats ou de la libération des produits. Dans la bibi ordonné, non. Il y a un ordre précis. Supposons que moi, je suis une enzyme. Je suis une enzyme. Et j'ai deux substrats de produits. Les deux substrats sont 1 et 2. D'accord? Les deux produits sont 3 et 4. Les deux substrats sont 1 et 2. Les deux produits sont 3 et 4. D'accord? Donc, si je suis bibi aléatoire, quelle est la première chose à fixer? Hum? Non? Bibi aléatoire, oui. Le premier substrat est dit 1. Le deuxième substrat est dit 2. Le premier produit est dit 3. Le deuxième produit est dit 4. Je fixe 3. 1, soit 2. Est-ce que je peux fixer 3? Non, c'est un produit. Rg les dents. N'importe les substrats. N'importe les substrats. N'importe les substrats. Il faut être précis. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux fixer en premier lieu? Un ou deux. Un ou deux. Parce que un ou deux, ce sont les substrats. Qu'est-ce que je peux libérer en premier lieu? 3. 3 ou 4. Il n'y a pas d'autres. C'est comme bibi aléatoire. Donc, quand c'est bibi aléatoire, donnez-moi les ordres possibles. Soit je fixe 1, puis je fixe 2. D'accord? Puis je libère 3, puis je libère 4. D'accord? Soit je fixe 2, puis je fixe 1. Puis je libère 3, puis je libère 4. Soit je fixe 2, puis je fixe 1, puis je libère 4, puis je libère 3. Donc, l'ordre n'est pas important. L'ordre de fixation des substrats ou l'ordre de libération de produits n'est pas important. Par contre, quand c'est bibi ordonné, la réaction ne peut pas être réalisée sans un ordre précis. Il faut qu'il y ait un ordre pour que la réaction soit réussie. Je dois fixer la 1, puis la 2, puis je libère la 3, puis je libère la 4. Donc, il y a un ordre prédéfini. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, j'ai deux types de réactions à deux substrats. La réaction séquentielle et la réaction, le modèle séquentiel et le modèle ping-pong. Dans le modèle séquentiel, j'ai deux types, le bibi aléatoire et le bibi ordonné. Vous reprenez, Tbeba? Séquentiel, ping-pong. Dans le séquentiel, j'ai deux types. Quels sont ces deux types? Le bibi aléatoire et le bibi ordonné. Allez-y. Non, non, non. Reprenez le type, le type Tachembal. Oui? Deux types de réactions à deux substrats. Le séquentiel, le séquentiel et le ping-pong. Au niveau du séquentiel, j'ai deux types, le bibi aléatoire et le bibi ordonné. Allez-y. Oui? Je reprends. Il y a deux types de réactions à deux substrats. On a terminé la réaction à un substrat. On est en train d'aborder la réaction à deux substrats. Dans les réactions à deux substrats, j'ai deux types de modèles. Le modèle séquentiel, où il doit y avoir une fixation progressive des substrats. Une fixation séquentielle. Donc, j'ai le modèle séquentiel, où j'ai le modèle ping-pong. Dans le modèle séquentiel, j'ai deux types, le bibi aléatoire et le bibi ordonné. Vous reprenez? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Allez-y. Oui. Très bien. C'est qu'il y a. Allez, on continue. On continue. C'est clair, Richard? Oui. Très bien. C'est l'étiquette de substrat implique différents mécanismes. Il est joli l'omphi, hein? Il te plaît l'omphi? Oui. Comme la CM, la clinique médicale. Non, ma fille, c'est... C'est C1. C'est le mot de CPX. Ah, CPX, c'est comme ça. Oui, ma fille. On sera dans la même rotation, Richard. Inch'Allah. Oui, c'est toi aussi. Mécanismes séquencières à complexe ternère, c'est bon. Bibi aléatoire. Hi. On commence par la bibi aléatoire. Donc, aucun ordre n'est observé dans ce type de mécanisme. D'accord? La fixation des substrats se fera aléatoirement. La fixation des substrats se fera aléatoirement. Il en est de même pour la libération des produits. Donc, il n'y a pas d'ordre dans la fixation des substrats. Et il n'y a pas d'ordre dans la libération des produits. D'accord? Donc, cheveux, cheveux. Ensuite, très bien, ce schéma, il est important. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir? L'enzyme va fixer le premier substrat, puis le deuxième substrat pour devenir complexe ternère. Le complexe ternère va réaliser la réaction. Il va donner naissance à deux produits, le P et le Q. Donc, j'aurai un autre complexe ternère. C'est le EPQ. C'est l'enzyme plus le premier produit plus le deuxième produit. Puis, puis, j'ai une libération. J'ai une... C'est un peu, c'est un peu tralala. J'aurais, 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 j'aurais dessiné une flèche harja. M'est-ce que je suis d'akhla. Une flèche qui sort. M'est-ce que je suis une flèche qui entre. D'accord? Mais, il y a libération du premier produit pour que j'obtienne EQ. Puis, libération du deuxième produit pour que j'obtienne E. D'accord? Mais, il faut savoir que la fixation de EAB, c'est quoi EAB? C'est le complexe, c'est le complexe. Enzyme, premier substrat, deuxième substrat. La formation de EAB, elle peut être réalisée soit par la fixation de A en premier lieu, puis de B, soit par la fixation de B en premier lieu, soit... Puis, puis la fixation de A. Donc, l'enzyme, elle peut suivre ce chemin-là, ou bien ce chemin-là. Parce que c'est aléatoire. Elle peut commencer par fixer le B, comme elle peut commencer par fixer le A. L'essentiel, c'est qu'elle doit fixer les... Elle doit fixer tous les substrats avant la libération des produits. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est cette caractéristique qui définit l'ordre séquentiel. On avait dit que c'était une réaction séquentielle. Et on avait défini la réaction séquentielle comme étant des réactions au cours desquelles il devait y avoir la fixation de tous les substrats avant la libération des produits. Donc, c'est vrai que dans la bibi aléatoire, l'enzyme peut choisir n'importe quel ordre. Elle n'a pas d'ordre prédéfini à choisir. Mais elle doit fixer tous les substrats avant de pouvoir commencer à libérer les produits. Elle ne peut pas fixer le premier substrat, libérer le premier produit, fixer le deuxième substrat, libérer le deuxième produit. Non, elle doit fixer tous les substrats, puis libérer tous les produits. Dans la fixation des substrats, elle ne peut pas suivre d'ordre dans la fixation. Et dans ce cas, on appellera ça une bibi aléatoire. Est-ce que c'est clair? Donc, l'enzyme, elle peut soit fixer A puis B, soit fixer B puis A. Mais elle doit fixer A et B. Elle doit former le complexe ternaire E, A, B avant de pouvoir commencer à libérer des produits. C'est clair? C'est clair pour tout le monde. Sur, 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 sur. Vous reprenez. Oui? Oui? Bah, c'est le deuxième. Soit elle fixe le deuxième puis le premier. Mais elle doit fixer tous les substrats avant de pouvoir libérer le produit. C'est clair? C'est sûr? On continue. Ah! Il y a un premier produit pour se réagir quand il y a un troisième produit? Très bien! Et même quand là, il n'y a pas d'ordre prédéfini dans la libération des produits. Elle doit libérer, elle peut libérer le premier produit puis le deuxième, ou le deuxième produit puis le premier. Mais, elle ne peut pas commencer à libérer les produits avant qu'il y ait fixation de tous les substrats et réalisation de la réaction. D'accord? Alors, exemple de mécanisme libéaléatoire. La créatine phosphokinase. La créatine phosphokinase musculaire. Oui. Donc, un deuxième. C'est une réaction réversible. La phosphocréatine, la phosphocréatine, elle peut être transformée en créatine. Et la créatine peut être transformée en phosphocréatine. D'accord? Elle capable de le transfert d'un radical phosphoryl, radical phosphoryl, du substrat phosphocréatine vers l'ADP, conzyme transporteur. L'affinité de l'enzyme pour les deux substrats est en voisine. Très bien. Un aïe, il est en train de parler, ou il est en train d'étudier la réaction dans ce sens. Attention. Dans le sens de droite à gauche. Dans le sens de droite à gauche. C'est-à-dire de... Pardon. De gauche à droite, pardon. Phosphocréatine vers l'ADP. Donc, il est en train d'étudier la réaction de la phosphocréatine vers la créatine. Il est en train de déphosphoryler la phosphocréatine. Cette réaction, elle peut être réalisée dans les deux sens. C'est une réaction réversible. Mais nous, nous allons étudier ce sens. La transformation de la phosphocréatine en créatine. La voie de l'A? Non. Non. Qu'est-ce qui peut me déphosphoryler? Comment appelle-t-on une enzyme qui déphosphoryle? Une... Une phosphatase. Très bien. Une phosphatase. Attention. Attention. Mais, ça... Ensuite, s'il vous plaît. Je vais prendre la phosphocréatine. D'accord? Je vais lui enlever le P. Je vais lier le P à l'ADP. Et j'aurai de la créatine et de l'ATP. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai déphosphorylé et qu'est-ce que j'ai phosphorylé? J'ai déphosphorylé la phosphocréatine en créatine. Et j'ai phosphorylé l'ADP en ATP. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transporté... J'ai transféré un groupement phosphoryl. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Catalyse le transfert d'un radical phosphoryl du substrat phosphocréatine vers l'ADP. Conzyme transporteur. L'affinité de l'enzyme pour ces deux substrats. Il parle de quoi? Quels sont les deux substrats? La phosphocréatine et l'ADP. Et ton voisine. Quelle est l'importance de cette caractéristique dans la fonction, là-dedans, la caractérisation de mon enzyme? Quelle est l'enzyme à une affinité voisine des deux substrats. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de préférence dans la fixation de l'un ou de l'autre. Puisqu'en ayant... Vous, vous aimez la soupe. Et vous aimez aussi les frites. Mais vous n'avez aucune préférence. Vous ne préférez pas la soupe aux frites. Ni les frites aux soupes. Donc, si on vous dépose des frites et de la soupe, vous ne prenez pas d'ordre. Vous commencez par celui... Par l'un... Par celui qui est... Vous... Vous allez commencer... Vous allez commencer aléatoirement. Aléatoirement parce que vous n'avez pas de préférence à un plat. Sauf si vous êtes algérien. Non, pas à la fois. Nous, les Algériens, on laisse toujours les choses les plus délicieuses à notre goût en dernier. Je n'ai jamais compris le principe. C'est-à-dire que lorsqu'on préfère une chose, on la laisse en dernier. C'est dangereux. C'est dangereux. Oui, ça fait grossir. Ah oui, voilà. S'il y a quelqu'un qui arrive, on va tout lui donner. On laisse toujours les choses les plus délicieuses à la fin. La viande. Tous les Algériens laissent la viande en fin, puis pour la manger. Donc, il ne faut pas trop généraliser ce qui se passe dans notre organisme, mais dans notre vie. Voilà. Surtout si nous coutumons et nos traditions. Et si inverse. Si on compte. Donc, c'est qui explique pourquoi c'est aléatoire? Pourquoi c'est aléatoire? C'est parce que l'affinité est voisine. Donc, c'est un coup de chance. Soit elle commence par le premier substrat, soit elle commence par le deuxième. Si elle avait plus d'affinité à un substrat à l'autre, elle ira commencer par ce substrat. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, l'enzyme a des affinités voisines aux deux substrats. Elle va choisir aléatoirement. Aléatoirement. On va voir. On va voir quelle est la condition qui fait qu'il y ait une réaction ordonne. Jusqu'à là, c'est clair? Donc, elle a une affinité voisine aux deux. Les affinités sont équivalentes. Donc, elle va commencer par... Elle va commencer aléatoirement par le premier ou par le deuxième. La bibi ordonnée. Il y a fixation du substrat A, puis du substrat B. Pour qu'il y ait toujours, 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 il faut qu'il y ait le complexe EAB. La formation du complexe EAB est nécessaire. Elle est nécessaire. Je ne peux pas commencer la réaction sans qu'il y ait la formation du complexe ternaire. Et d'où l'appellation de ce type de réaction, réaction à complexe ternaire. D'accord? La suite de la réaction conduit à la libération de... Deuxième, ensuite, deuxième produit, second produit, Q, essu de A. Donc, voici l'or. Vous suivez, c'est très important. Il y a fixation de... Il y a fixation de... Bon, l'enzyme va commencer à fixer le premier substrat. Donc, O, E, A. C'est la coefficient de la réaction, ce n'est pas important. K1, K2. K1+, c'est l'ordre de la fixation. K1-, c'est la coefficient de la dissociation. Comme on a vu, pour calculer la coefficient de Michaelis-Menten, la coefficient de Michaelis. Ce n'est pas important, les cas. Ce qui nous importe, c'est l'ordre de la réaction. Donc, j'ai la fixation de A. Je dois fixer ce substrat, le A, E, A. Puis, je dois fixer le deuxième substrat. Et donc, j'aurai le complexe E, A, B. Au même temps, le complexe E, A, B va réaliser la réaction. A va se transformer en... Quoi? A va se transformer en Q, d'accord? A va se transformer en Q, et B va se transformer en P. A va se transformer en Q, et B va se transformer en P. J'aurai la libération de P. Je dois libérer le P. C'est-à-dire que le premier produit libéré, il résulte de la transformation du deuxième substrat fixé. Le premier produit libéré résulte de la transformation du deuxième substrat fixé. Au même temps, j'aurai la formation. Qu'est-ce qu'il reste? E, P, Q, moins P. Il me reste E, Q. E, Q, je libère Q et je récupère mon enzyme. Donc, je reprends E, fixe A, devient E, A. Fixe B, devient E, A, B. Transforme, devient E, P, Q, libère P, devient E, Q, libère Q, devient E. Les K, I sont les coefficients de vitesse de différentes réactions. Haïa, qui peut m'expliquer pourquoi je dois libérer le produit du deuxième substrat avant le produit du premier substrat? Normalement, le premier produit, le premier substrat, il se fixe, il se transforme avant le deuxième. C'est vrai ou pas? C'est tout faux. C'est faux. Quand il compte, puisque le premier substrat est fixé avant le deuxième, je dois transformer le premier avant le deuxième. C'est faux. Parce que je n'ai qu'une seule réaction. Quand il compte, avant qu'il y ait une réaction, je dois former le complexe externaire. Mais on a les deux réactions au lieu en même temps. Au lieu en même temps, je prends un groupement et je le transporte. C'est une seule réaction. D'accord? On est toujours dans la séquentielle. Donc, je dois former le complexe externaire avant de réaliser la réaction. Qu'est-ce qui fait que j'ai un produit, j'ai un produit qui résulte du deuxième substrat qui sort du premier, qui sort de quoi? Qui sort du substrat, qui sort avant le produit du premier substrat. Regardez ce schéma avec moi. On va dessiner, on va dessiner une enzyme. Une enzyme comme ça. Ah non. Il faut que ce soit une jolie enzyme. Une enzyme d'innoisseur. Ah, là. C'est la première fois que j'arrive à dessiner quelque chose de gentil. Et là, c'est encore. Bref. L'enzyme, elle va recevoir le premier produit. La pompe, elle n'existe plus. On la trouve où? Je la trouve pas d'ailleurs. On va augmenter la taille pour faire montrer les... Donc, j'ai la fixation du premier produit. Du premier substrat. D'accord? Puis, il y a eu fixation du deuxième substrat. La réaction a été réalisée. Bon. Ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Premier substrat. Je fixe le premier substrat. Puis, je fixe le deuxième substrat. Je fixe le deuxième substrat. D'accord? Ça, c'est le premier substrat. Ça, c'est le deuxième substrat. C'est quoi le premier substrat? C'est l'ordre de la fixation. J'ai fixé A, puis j'ai fixé B. Puis, j'ai réalisé la transformation. C'est-à-dire qu'il s'est transformé ou qu'il s'est transformé. Est-ce que le produit du premier substrat peut sortir avant le produit du deuxième substrat? Non. Parce qu'il ferme le site actif. Donc, il doit y avoir une sortie de celui-là pour laisser le chemin vide pour que le deuxième sorte. C'est comme le garage. C'est la première voiture qui entre, qui est la dernière à sortir. Donc, je fais entrer le premier substrat. Puis, je fais entrer le deuxième substrat. Puis, je réalise la réaction. Puis, je commence à les libérer. Et c'est le dernier qui est entré, qui sort le premier. Tout simplement parce qu'il est le plus proche de la sortie. C'est comme dans les mosquées. Ou dans les églises. C'est les premiers qui veulent s'enfuir, qui restent devant les portes. Donc, voilà. Quel est le barra ? On s'en va. Donc, c'est le dernier qui entre, qui sort le premier. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris pourquoi il y a un ordre? Pourquoi il y a aussi un ordre? Pourquoi c'est le dernier qui entre, qui sort le premier? Dans la bibliothèque aléatoire, c'est comme ça. J'ai une enzyme. Elle va fixer le premier substrat. Le deuxième substrat. Personne ne va fixer, personne ne va définir un ordre. Parce que le chemin n'est pas bloqué. Donc, cette molécule peut sortir en premier. Et cette molécule peut sortir en premier. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui? Oui. Oui. C'est une différence d'affinité. Mais l'ordre, pourquoi il définit? L'affinité, qu'est-ce qu'elle définit? Elle va définir l'ordre d'entrée. Et même l'ordre de sortie. Moins elle a l'affinité pour le produit, plus elle le libère plus vite. D'accord? Mais on va définir ça comme ça. D'accord? Mais dans la fixation, ce sera plus de l'affinité. On va voir ça. Quand on arrivera à l'affinité, je vais vous expliquer. Jusqu'à là, c'est clair. J'ai voulu juste vous expliquer pourquoi le dernier qui entre et le premier qui sort. Hi! La Bibi ordonné. Un exemple. La malade déshydrogénase. On l'a vu où cette enzyme? Le cycle de crêpes, c'est la réaction numéro? 8. Très bien. Bravo. C'est la réaction numéro 8. C'est la transformation du malade en oxaloacétate ou bien la récupération de l'oxaloacétate. L'enzyme n'a pas d'affinité pour le malade si elle n'est pas préalablement associée. Associée à quoi? Couper, au nat. Donc, l'enzyme doit fixer le nat. En fixant le nat, elle va reconnaître le malade. Elle va fixer le malade. Elle va l'oxyder pour lui enlever des H plus des électrons. Elle va transférer ces H plus des électrons au nat H. Puis, il y aura libération de? Qu'est-ce qui est le premier à être libéré? L'oxaloacétate ou le nat H? L'oxaloacétate. Elle a fixé en premier lieu le nat. Elle a fixé en premier lieu le nat. Est-ce que c'est clair? Elle a fixé le nat puis le malade. Donc, elle doit libérer l'oxaloacétate puis le nat H. D'accord? Elle fixe quoi? En bain? Comment est-ce que c'est la réaction? Comment est-ce que c'est la réaction? Comment est-ce que c'est la réaction? Très bien. Très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mais bon, en ailleurs, pour fixer le substrat, elle ne peut pas avoir d'affinités assez importantes pour le malade avant de fixer le nat. Donc, c'est le nat qui va lui permettre d'avoir une affinité assez importante pour fixer le malade. Donc, oui, c'est un jeu d'affinités. D'accord? Réaction type ping-pong. Un complexe binaire, maintenant. On va voir le ping-pong. Donc, un ou plusieurs produits sont libérés par l'enzyme. Un ou plusieurs produits sont libérés par l'enzyme avant que tout... Merci. Pardon. Un ou plusieurs produits sont libérés par l'enzyme avant que tout le substrat ne soit fixé. Il y a formation d'un complexe binaire. C'est-à-dire que l'enzyme HADIA, elle réalise les réactions à moitié. C'est-à-dire qu'elle va fixer le premier substrat, elle va fixer le premier substrat, puis réaliser la première transformation, libérer le produit, puis fixer le deuxième substrat, puis réaliser la deuxième réaction, puis libérer le deuxième produit pour redevenir normale. L'étape entre la fixation du premier... entre la libération du premier produit et la fixation du deuxième substrat. On ne récupère pas l'enzyme. D'accord ? Tu vois ? Non, l'enzyme, elle est libre, mais je l'appelle E'. Je ne l'appelle pas E. J'ai E, puis devient EA, puis réalise la réaction E'P, puis libère P, puis devient E', puis devient E'B, puis E'B devient EQ, puis Q est libéré, puis je récupère E. Donc, entre la libération du premier produit et la fixation du deuxième substrat, dans cette phase, ici, l'enzyme est dans un état intermédiaire. L'enzyme est dans un état intermédiaire et elle doit fixer un autre substrat pour continuer la réaction. Elle doit fixer le B pour continuer la réaction. Est-ce que c'est clair ? Elle est dans un état intermédiaire et doit continuer la même réaction. C'est comme si on avait une personne. Qui est-ce qui a l'habitude de laver la vaisselle ? Richard, tu as l'habitude de laver la vaisselle ? Qui encore ? Non ? Non ? Mais tu as l'habitude de laver la vaisselle ? Non ? Non ? On lave pour la vaisselle. On a le choix entre prendre toute la vaisselle et la laver avec du savon puis de la rincer. Comme on a le choix de laver vaisselle par vaisselle, et de rincer et de mettre. On peut prendre le choix de prendre la vaisselle, prendre une assiette, la laver, puis la rincer, puis la mettre. Dans ce cas, c'est une réaction à le type ping-pong. c'est-à-dire que je n'attends pas de laver toute la vaisselle, c'est-à-dire que je n'attends pas de laver toute la vaisselle, la mettre à fixer tous les substrats et les transformer, puis de tout rincer, puis de tout déposer. Je lave, je rince et je dépose. Je lave, je rince et je dépose. Donc, je commence à avoir de la vaisselle propre avant qu'il n'y ait disparition de toute la vaisselle sale. Donc, je peux avoir des produits et des substrats en même temps. Comme ici, je commence à libérer des produits avant que je ne fixe d'autres substrats. Je commence à déposer de la vaisselle propre avant de pouvoir prendre de la vaisselle qui est remplie de l'idem. D'accord ? Donc, je peux commencer à libérer les produits avant que je ne termine tous les substrats. Et ça, c'est le mécanisme ping-pong. C'est-à-dire que je donne un produit, je récupère un substrat. Je donne un produit, je récupère un substrat. Et c'est pour cela qu'on appelle ça ping-pong. Donne, reçoit. Donne, reçoit. Donne, reçoit. C'est clair ? Donc, c'est quoi la différence entre séquentiel et ping-pong ? Dans le séquentiel, je dois fixer tous les substrats avant de pouvoir libérer des produits. Dans le ping-pong, je peux libérer des produits avant que tous les substrats spécifiques à cette réaction ne soient fixés. Dans le séquentiel, maintenant, quand c'est bibi aléatoire, je dois fixer les substrats et libérer le produit dans un nombre précis. Quand c'est bibi aléatoire, il n'y a pas d'ordre dans la fixation des substrats comme il n'y a pas d'ordre dans la libération des produits. Qui peut me reprendre cette phrase ? Allez, on reprend. Là, j'ai des types de réactions à deux enzymes. La séquentielle est là, ping-pong. D'accord ? La séquentielle est là, ping-pong. Dans la séquentielle, il doit y avoir fixation de tous les substrats. Oui ? Bien sûr. Il doit y avoir, quand on attend l'aléatoire, il doit y avoir fixation, dans la séquentielle, il doit y avoir fixation de tous les substrats avant de pouvoir commencer à libérer les produits. Dans la ping-pong, je peux commencer à libérer des produits avant de fixer tous les substrats. Dans la séquentielle, quand c'est bibi aléatoire, il n'y a pas d'ordre dans la fixation des substrats, ni d'ordre dans la libération des produits. Quand c'est bibi ordonné, il doit y avoir un ordre dans la fixation des substrats et la libération des produits. On est en train de voir l'enzymologie. Vous êtes en première année. Très bien. On est en train d'aborder la biochimie des enzymes. D'accord ? On a terminé la cinétique enzymatique après les substrats, les généralités sur les enzymes. Maintenant, on est en train d'aborder la cinétique enzymatique à deux substrats. Donc, la cinétique enzymatique à deux substrats, on avait dit qu'il y avait plusieurs modèles qui variaient selon l'enzyme. On a défini deux principaux modèles qui sont, un, le modèle séquentiel et deux, le modèle ping-pong. Dans le modèle séquentiel, on avait dit qu'il y avait une spécificité de l'enzyme. La spécificité de cette enzyme est qu'elle devait fixer tous les substrats avant de pouvoir réaliser la réaction et commencer à libérer des produits. D'accord ? Donc, elle devait fixer tous les substrats avant de réaliser la réaction et commencer à libérer des produits. Ça, c'est dans le mécanisme séquentiel. Et c'est pour cela qu'on appelle séquentiel. C'est-à-dire qu'il est réalisé séquence par séquence. La première séquence, c'est la fixation des substrats. La deuxième séquence, c'est la libération des produits. Donc, on appelle le mécanisme, le modèle séquentiel. Le deuxième modèle est le modèle ping-pong. Dans le modèle ping-pong où l'enzyme peut fixer des substrats et libérer des produits, puis refixer d'autres substrats pour libérer d'autres produits. C'est-à-dire que ce n'est pas séquentiel. C'est-à-dire que l'enzyme peut libérer des produits avant que tous les substrats ne soient tous sers fixés. Dans le mécanisme séquentiel, ou dans le modèle séquentiel, on a dit qu'il y avait deux types d'enzymes. Les enzymes qui réalisaient des réactions de type Bibi-Aleafra et les enzymes qui réalisaient des réactions de type Bibi-Ordonné. Dans les Bibi-Ordonné, on avait dit que l'enzyme devait fixer tous les substrats avant de libérer du produit. Mais ces substrats qu'elle devait fixer, elle devait les fixer dans un ordre précis. C'est-à-dire qu'elle devait fixer le premier substrat, puis le deuxième substrat, puis libérer le produit qui résulte de la transformation du deuxième substrat, puis libérer le produit qui résulte de la transformation du premier substrat. Donc, premier, deuxième, deuxième, premier. D'accord ? Ça, c'est le Bibi-Ordonné. Très bien. Dans le Bibi-Aleafra, j'avais dit qu'il devait aussi y avoir formation du groupe externaire, qu'il devait y avoir fixation de tous les substrats avant de pouvoir libérer les produits, mais que la fixation de ces substrats ne devait pas suivre un ordre. C'est-à-dire que je pouvais fixer le premier substrat ou le deuxième substrat. Et puis, je pouvais libérer le premier produit ou le deuxième produit en premier. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça. On continue. Normalement, on a tellement répété que... C'est bon. Exemple de mécanisme ping-pong. Oui, c'est la mémozyme, mais qui peut fixer d'autres substrats avant de commencer d'autres réactions. D'accord ? On va voir. C'est l'exemple, vous allez comprendre. L'azate. L'azate, on l'a vu, oui. Où est-ce qu'on avait abordé l'azate ? L'azate. Aspartate aminotransférase. Dans le... Dans les... Non. Non, oui. D'un. Métabolisme des acides aminés, oui. Dans quelle étape, plus précisément ? Dans le catabolisme des acides aminés. Le catabolisme des acides aminés devait passer par quelle étape ? La... Transamination. On avait abordé deux principales transaminases. Ça, c'est une transaminase. Pourquoi n'êtes-vous pas en train de revoir vos cours à la maison ? Vous n'avez pas entendu. J'avais dit, je vais reprendre. Pourquoi n'êtes-vous pas en train de reprendre vos cours à la maison ? Si ! Pourquoi vous avez oublié les transaminases ? Non, c'est les transaminases. D'accord ? Très bien. Ils sont responsables du transfert des amines. Pour que tous les acides aminés soient catabolisés, on doit passer par le... Quel acide aminé est le ? Aïe. Quel acide aminé ? Quel est le seul acide aminé qui peut suivre une désamination oxidative ? Le... Glutamate. Très bien. Le glutamate pouvait être transformé en quel autre acide aminé pour avoir plus d'amines ? Glutamine. Glutamine. Très bien. La glutamine transportée... C'est le transporteur, tu as ? L'ammoniaque. L'ammoniaque a été transporté principalement vers quels organes ? Le rin. Et le foin. Très bien. Le rin. Il élimine l'ammoniaque sous quelle forme ? Très bien. Sur forme d'ammoniaque. Le foin sous quelle forme ? Ur. Très bien. Chaque molécule du rin comprend combien d'ammoniaque, de NH ? C'est ça ? J'aime ? Non. Non. Il y a deux molécules. Deux NH3. Voilà. C'est une question que vous allez avoir. Il suffit juste de revoir le cours. Si bon, il n'y a pas le cours. Attention, je vais voir l'affichage. J'espère que je serai satisfait. Merci. Merci. On continue. L'aspartate, il va être transformé en oxaloacétate. Ou l'alpha-cétoglutarate en glutamate. Le glutamate ou l'aspartate, le glutamate et l'aspartate sont dits acides aminés. D'accord ? L'alpha-cétoglutarate, il est dit comment ? C'est un ? Comment on appelle l'alpha-cétoglutarate ? C'est un ? C'est un ? Dans la désamination, dans la transamination, qu'est-ce qui se passe ? J'ai la transformation d'un acide aminé en ? En un acide alpha-cétoglutarate. En un acide alpha-cétoglutarate. On n'oublie pas ça. Acide alpha-cétoglutarate. L'acide alpha-cétoglutarate est un acide alpha-cétoglutarate. C'est un acide alpha-cétoglutarate. fixation du premier substrat aspartate départ du NH2 et sa fixation sur le PLP qui est un coenzyme qui se transforme en phosphate de péridoxamine libération du premier produit qui est l'oxaloacétate fixation du deuxième substrat alpha-cétoclutarate transfert du groupement NH2 du phosphate de péridoxamine vers l'alpha-cétoclutarate pourquoi ce n'est pas voilà j'espère qu'on n'a pas sorti des étapes importantes si ça va et si probablement associé à préalablement associé oh qu'est-ce qu'on va trouver ta 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 la plus bon on continue donc la première étape c'est l'adamachie mécanisme ping je reçois je libère fixation du premier substrat qui est le L-aspartate qui est le L-aspartate libération du premier produit qui est l'oxaloacétate fixation du deuxième substrat c'est l'oxaloacétate libération du deuxième produit qui est le L-glutamate ce que je vais vous faire savoir c'est que il y a fixation du premier substrat d'accord il y a eu une réaction qui est le transfert du NH2 dans le phosphate de péridoxamine donc le phosphate de péridoxamine c'est une réserve intra-enzymatique de NH2 c'est quoi le phosphate de péridoxamine ? c'est une réserve intra-enzymatique du phosphate de du NH2 c'est quoi le phosphate de péridoxamine ? le phosphate de péridoxamine c'est quoi ? c'est une réserve intra-enzymatique de NH2 c'est quoi c'est une intra-enzymatique de NH2 je prends ma molécule de aspartate je prends ma molécule de aspartate je lui enlève le NH avec le NH je le cache notre P le phosphate de péridoxamine d'accord je libère l'oxaloacétate je reprends le premier produit qui est l'alpha-cétoglutarate je lui fixe avec le NH2 que j'ai caché il devient glutamate et je le libère je reprends il faut que toutes et tous vous repreniez cette étape c'est important pour comprendre je prends ma molécule de aspartate je lui enlève le NH2 je la cache dans la phosphate de péridoxamine l'aspartate devient l'oxaloacétate je libère l'oxaloacétate donc fixation du premier substrat libération du premier produit je fixe le deuxième substrat qui est l'alpha-cétoglutarate je lui donne le NH2 que j'ai caché dans le phosphore de péridoxamine d'accord il devient glutamate je libère le glutamate donc fixation du deuxième substrat libération du deuxième produit je reprends fixation du premier substrat qui est l'aspartate je le désamine je mets l'amine dans le phosphore de péridoxamine c'est à dire que je le cache dans l'enzyme d'accord dans une coenzyme je libère le premier produit qui est l'oxaloacétate je fixe le deuxième substrat qui est l'alpha-cétoglutarate je lui donne le NH2 et je libère le deuxième produit qui est l'acide glutamique Elisar tu peux reprendre oui essaie essaie sans regarder oui il y a au début il y a un spantale très bien et après l'asigme à un début de le niveau amine très bien le phosphate de péridoxamine et après il doit fixer le phosphate de péridoxamine c'est le PLP après avoir fixé le NH2 oui donc elle prend le NH2 elle lui fixe le PLP il devient le phosphate de péridoxamine oui PLP devient le phosphate de péridoxamine le phosphate de péridoxamine il a fixé l'amine continue oxaloacétate très bien très bien très bien qu'est-ce que je fais avec le glutamate oui je le libère oui tu n'as pas dit ça libération du glutamate très bien allez-y très bien ah oui très bien allez-y allez oui le PLP qui devient le phosphate de péridoxamine très bien alpha-cytoglutarate oui fixation de l'alpha-cytoglutarate on met un transfert du NH2 du phosphate de péridoxamine vers l'alpha-cytoglutarate l'alpha-cytoglutarate devient glutamate je libère le glutamate d'accord allez-y vous vous où se m'annoncez très bien François de péridoxamine glutamate très bien je vous pose une question est-ce que l'enzyme sans phosphate de péridoxamine est-ce que l'enzyme sans avoir enlevé le NH2 est-ce qu'elle peut le donner est-ce qu'elle peut le donner à l'alpha-cytoglutarate pour qu'il devienne glutamate non elle ne peut pas on ne peut pas donner ce que l'on ne possède pas donc l'enzyme doit fixer le premier acide aminé pour lui enlever le groupement amine pour ensuite donner ce groupement amine c'est pour cela que ici je n'ai pas l'enzyme E entre la libération du premier produit et la fixation du premier substrat j'ai une E prime une enzyme modifiée ici c'est une azate avec un H2 et cette azate qui comprend un H2 c'est une enzyme qui est capable de le donner donc il y a une différence entre E et E prime E n'a pas de un H2 dans ce cas dans l'azate E n'a pas de un H2 E prime possède un H2 et puisqu'elle possède un H2 elle peut le transférer elle peut le donner d'accord donc cet ordre est important je dois libérer le premier produit ou là je dois réaliser la première réaction pour pouvoir réaliser la deuxième d'accord donc la transaminase azate dépend d'un mécanisme ping-pong au cours de ce mécanisme j'ai une fixation du premier substrat réalisation d'une première réaction libération d'un premier produit fixation d'un deuxième substrat réalisation d'une deuxième réaction libération d'un deuxième produit d'accord les facteurs influençant la réaction enzymatique influencent des agents donc on a terminé avec les modèles une enzyme à deux enzymes on va voir les facteurs qui peuvent modifier le fonctionnement d'une enzyme d'un deuxième C'est parti. On continue. Il ne reste pas beaucoup. Influence des agents physiques. Influence des agents physiques. On commence par la température. La température est un agent physique. Des effets sur la réaction enzymatique. Elle accélère la réaction en fournissant l'énergie nécessaire au franchissement de la barrière due à l'énergie d'activation. Une température élevée fragilise les liaisons et rend la structure tertiaire instable. Avec dénaturation de la protéine, il y aura diminution de l'activité catalytique. Elle a un certain niveau. Elle accélère la réaction en fournissant l'énergie nécessaire au franchissement de la barrière due à l'énergie d'activation. L'énergie d'activation constitue une barrière à la réaction enzymatique. L'énergie d'activation est l'énergie qu'il faut fournir à une réaction pour qu'elle soit réalisée. Il faut savoir qu'en ayant les enzymes, voici les enzymes. Les enzymes, les enzymes, les enzymes, les enzymes, les enzymes, les enzymes. Et j'ai aussi des substrats. Les substrats, les substrats, les substrats, les substrats, les substrats. D'accord ? Pour qu'il y ait une réaction, ça c'est un milieu, pour qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait des interactions entre les substrats et les enzymes. Donc, il faut qu'il y ait des réactions entre les substrats et les enzymes. Entre les substrats et les enzymes. Entre les substrats et les enzymes. Donc, il faut savoir que lorsque j'ai un ensemble de molécules, elles bougent dans tous les sens. Grâce à leur mouvement. Et c'est le nombre, et c'est ce mouvement qui permet des liaisons, qui permet qu'il y ait une interaction entre l'enzyme et son substrat. Et plus précisément, entre le site actif, ou la rencontre entre le site actif et le substrat. Donc, ils sont en mouvement. Ces différents mouvements vont faire en sorte qu'il y ait une réaction. En augmentant la température, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais augmenter la vitesse de ces mouvements. Donc, je vais augmenter la cinétique. Je vais augmenter les mouvements ou le nombre de mouvements. En augmentant la vitesse, je suis en train d'augmenter le nombre de mouvements pour une unité de temps. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train d'augmenter la probabilité. Je suis en train d'augmenter la chance qu'il y ait une interaction entre un site actif et son substrat. Donc, quand j'élève la température, j'augmente la vitesse de la réaction. J'augmente la vitesse de la transformation enzymatique à un certain niveau. Lorsque la température est très élevée, on a les acides, les protéines. Les enzymes sont des protéines où les protéines sont un ensemble d'acides aminés liés par des liaisons peptidiques, par des liaisons hydrogènes, par des liaisons ionées, par des liaisons de groupements hydrophobes. D'accord ? Les différentes liaisons, elles sont sensibles à la température. Donc, lorsque la température dépasse un certain site, les enzymes seront dénaturées. Les enzymes seront dénaturées. Une enzyme qui est dénaturée est une enzyme qui n'est pas fonctionnelle. Une enzyme qui n'est pas fonctionnelle. Donc lorsque la température de mon organisme s'élève, 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 les enzymes vont perdre leur fonction. Pourquoi? Parce qu'elles sont des protéines où les protéines sont le résultat d'acides aminés fixés entre elles par des liaisons. Les liaisons, elles sont sensibles à la température. La dénaturation des protéines que sont les enzymes, cette dénaturation par la température va induire une perte de la conformation enzymatique. La perte de la conformation va induire une perte du site actif. La perte du site actif va induire une perte de la fonction enzymatique. Donc à un certain niveau, la température va induire une dénaturation irréversible de l'enzyme et qui va induire une perte de la fonction. Est-ce que c'est clair? Ça c'est pour la température élevée. Lorsque j'élève à un certain niveau, j'augmente la vitesse. Puis lorsque j'élève à un niveau plus élevé, je vais perdre la réaction enzymatique par dénaturation de l'enzyme qui est une protéine. Maintenant lorsque j'abaisse la température, l'abaissement de la température, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer la vitesse de mouvement. Il va diminuer le nombre de mouvements par unité de temps. Il va figer les molécules. Les molécules sont de plus en plus figées, plus la température diminue. Et donc je vais diminuer le nombre d'interactions entre les enzymes et les substrats. Et donc je vais diminuer la vitesse enzymatique. La caractéristique de la perte de la fonction en cas de diminution de la température est que cette dernière est réversible. Elle est réversible. C'est-à-dire que lorsque je diminue la température, je vais avoir une perte de fonction. Mais lorsque je réélève la température, lorsque je redonne à la réaction une certaine température, elle va retrouver sa fonction. La diminution de la température est un phénomène réversible. C'est un phénomène réversible. Contrairement à l'élevation de la température. Est-ce que c'est clair ? Effet de la température. Qui peut me réciter les effets de la température ? Donc on en a deux, l'élevation, et on en a une, la diminution. Allez-y. Oui, allez-y. Oui ? Continuez. Montre-le. Très bien. D'accord ? C'est clair pour tout le monde. On continue. L'activité enzymatique augmente jusqu'à une température optimale, puis diminue pour atteindre une activité nulle à de grandes températures. À la température optimale, l'activité enzymatique est la plus importante. Cette température optimale varie d'une enzyme à l'autre. Mais pour un organisme, pour un même organisme, j'ai des températures optimales qui sont aux alentours de... Pour un organisme humain, les températures optimales des différentes enzymes sont aux alentours de... 37 degrés. 37 degrés parce que c'est la température de vie, tout simplement. Donc les variations des températures optimales au niveau de l'organisme, elles ne sont pas importantes, contrairement aux variations des fonctions en fonction du pH, qu'on va voir tout de suite. Parce que l'organisme est... Il possède une température qui est plutôt stable. L'organisme humain, il possède une température qui est plutôt stable. D'accord? Donc voici le déchaînement. J'ai une énergie d'activation et une énergie de dénaturation. La dénaturation n'est pas très importante. Dès qu'il y a des passements de la température optimale, elle va baisser, 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 et hop, j'aurai un zéro. Le résultat de la fusion des deux courbes, j'aurai une courbe comme ça. Là, j'aurai une augmentation de la vitesse de réaction en augmentant la température jusqu'à la température optimale, puis j'ai une diminution. Regardez, ce qu'il y a en dehors, c'est la dénaturation. C'est-à-dire que c'est l'effet dénaturant de la température sur la protéine. C'est-à-dire que c'est la caractéristique protéique de l'enzyme. Un S, c'est une énergie d'activation. C'est l'énergie d'activation qui est due à l'élevation de la température. Elle est due à quoi ? Elle est due à l'activité catalytique, à la caractéristique catalytique de l'enzyme. Si j'avais une enzyme qui était non protéique, ou un catalyseur qui est non protéique, plus j'élève la température, plus l'activation devient importante. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un effet de face de la température. Si mon enzyme n'était pas protéique, plus j'élève la température, plus la réaction augmente. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la température favorise les réactions catalytiques. Quand je prends une réaction chimique, plus j'augmente la température, plus la vitesse augmente. Mais mon catalyseur ici, il dépend d'une protéine. C'est une protéine, c'est une protéine. Donc la chaleur, elle induit une perte de sa conformation. Donc elle est nocive à la réaction. D'accord ? Est-ce que c'est d'accord ? Donc je dois fusionner les deux courbes pour avoir une courbe finale. D'accord ? Influence du pH. Le pH joue sur l'hyanisation des molécules. Modification de la conformation de l'enzyme et du substrat. Alors, l'enzyme TRI, c'est une protéine. L'enzyme TRI est une protéine. Toute protéine, qu'est-ce qu'il y a là ? Toute protéine est un ensemble d'acides aminés qui sont liés par des liaisons peptidiques. Et par d'autres liaisons. D'accord ? Les acides aminés portent des chaînes latérales. Ces chaînes latérales, elles portent des charges. Elles portent des fonctions. Vrai ou pas ? Ces fonctions, elles sont, elles varient selon, selon le pH. On appelle les acides aminés. Les acides aminés, dans un milieu acide, elles jouent le rôle d'une amine et elles récupèrent des H+. Et dans le milieu basique, elles jouent le rôle d'acide et elles donnent des H+. C'est-à-dire que les variations du pH du milieu, elles vont changer les caractéristiques de l'enzyme. Elles vont changer les caractéristiques de l'enzyme étant donné que l'enzyme est une protéine. Donc, quand je change le pH du milieu, la protéine va subir ce changement. Si le milieu devient de plus en plus basique, elle va jouer un rôle d'acide et elle va donner des protons. Et en donnant des protons, elle va changer les fonctions présentes au niveau de ces chaînes latérales. Et en changeant les fonctions présentes au niveau de ces chaînes latérales, elles vont changer les charges. Et en changeant les charges, elles vont changer les forces d'attraction et de répulsion entre les différentes chaînes latérales et les acides aminés. Et en changeant ces mécanismes de répulsion et de traction, elles vont changer sa conformation. Et en changeant sa conformation, elles vont changer le système actif. Et en changeant le système actif, elles deviennent inactives. D'accord ? Elles deviennent inactives. Donc, l'enzyme est sensible aux variations du pH. Elle est sensible aux variations du pH parce qu'elle constitue une protéine. Et comme toute protéine, elle est formée d'acides aminés. Et étant formée d'acides aminés, elle contient des chaînes latérales. Et les chaînes latérales contiennent des charges. Les charges changent. Les charges changent selon le pH. Les charges changent selon le pH du milieu. En changeant le pH du milieu, va être un changement de la charge de ces acides aminés. Et en changeant les charges de ces acides aminés, vont changer les forces qui font interagir ces acides aminés. Il existe des forces d'attraction et des forces de répulsion. S'il y a changement de l'effet ou de l'état naturel de ces forces d'attraction et de répulsion, j'aurai une conformation qui est anormale. Parce qu'à ce niveau, j'avais une répulsion, maintenant j'ai une attraction. À ce niveau, j'avais une attraction, maintenant j'ai une répulsion. Il y aura une déformation, une dénaturation de la protéine. Cette dénaturation va changer la conformation. Le changement de la conformation va changer les sites actifs. Le changement du site actif va rendre la enzyme inactive. Est-ce que c'est clair ? Donc, mon enzyme, ma protéine, elle est sensible aux variations de la température comme elle est sensible aux variations du pH du milieu dans lequel elle se trouve. Est-ce que c'est clair ? Je vais dormir. Aux valeurs extrêmes, dénaturation de la protéine enzymatique. Aux valeurs intermédiaires, modification de la conformation du site actif et celle du substrat. pH optimum, activité enzymatique, est optimale. Donc, j'ai un pH optimum. Plus je m'éloigne de ce pH optimum, que ce soit vers l'acidité ou vers la basicité, j'aurai une perte de la fonction. D'accord ? La force ionique. La présence d'un ion ou d'un ion dans le milieu réactionnel joue un rôle important. Certains enzymes nécessitent des activateurs, des ions métalliques. Solubilité maximale pour une concentration faible en ion, en sel neutre. Higher. Quels sont les effets des ions sur l'activité enzymatique ? Certains ions jouent le rôle de qu'enzyme ? Certains ions jouent le rôle d'activateur. Qui met le Mg de plus ? Regardez ici. Ici, j'ai besoin de Zn de plus pour réaliser la réaction. Donc, l'ion Zn de plus joue un rôle important. Ici, j'ai besoin de Mg de plus pour réaliser la fonction. Donc, le Mg de plus joue un rôle important. Donc, les différentes réactions sont soumises à la facilitation qui est exercée par les différents ions, par les différents oligo-éléments. Donc, leur présence est parfois nécessaire pour réaliser ces fonctions. C'est pour cela qu'on avait dit que les oligo-éléments, mais aussi les vitamines jouaient un rôle très important comme bio-bio-activateur. Parfois, j'ai besoin de certaines protéines, j'ai besoin de certains ions du milieu pour pouvoir réaliser la réaction. Donc, on va parler de solubilité. Alors, moi, j'ai du ion neutre dans le milieu, plus la solubilité angiomatique est importante. Pourquoi ? Parce que les ions sont osmotiques. Ils ont une force anglicotique. C'est-à-dire qu'ils peuvent attirer l'eau. Ils peuvent attirer l'eau. Alors, j'ai une molécule de Na+. J'ai un ion de Na+. L'ion de Na+, pour être solubilisé, il doit attirer 8 molécules d'eau. Et un ion de K+, pour être solubilisé, il doit attirer 4 molécules d'eau. Donc, plus j'ai des ions dans le milieu, plus ils vont prendre l'eau et empêcher cette eau d'aller solubiliser l'enzyme. Donc, plus j'ai des ions neutres dans mon eau, ou dans ma solution, moins l'enzyme est soluble. Et moins l'enzyme est soluble, moins elle a de chances d'interagir avec le substrat. Et moins elle a de chances d'interagir avec le substrat, moins la vitesse est importante. Moins la vitesse est importante. Donc, plus je diminue la quantité d'oligo-éléments, plus je diminue la quantité d'ions neutres, plus l'eau est plus disponible, plus l'enzyme peut retrouver de l'eau, plus l'enzyme devient soluble, plus elle rencontre son substrat, et plus rapidement elle réalise sa réaction. On dirait que la solubilité de l'enzyme est maximale pour une concentration faible en sel neutre. Pourquoi elle est maximale ? Parce que ces sel neutres ne vont pas prendre l'eau. D'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Non. Non ? Pourquoi ? Parce que c'est vrai. Il y a qui bonheur les sel neutres. Hum hum. C'est le moment où elle est d'eau. Non, elle est d'eau d'eau. Elle est d'eau 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 d'eau. Chaque molécule de l'en a+, attire des molécules d'eau. Chaque molécule de l'en a+, attire des molécules d'eau. Pourquoi il y a saturation ? Si je prends un verre d'eau, je commence à y mettre des cuillères de sel et je mélange. Je mélange. Je mélange. J'ajoute du sel et je mélange. Qu'est-ce qui va se passer à un certain niveau, à un certain moment ? Nzidl-Mal-Humay-Douch, excellent. À un certain moment, je vais mettre une cuillère de sel qui ne va plus se dessoudre dans l'eau. Pourquoi ? Parce que toutes les molécules d'eau sont occupées pour solubiliser les molécules de NaCl que j'ai mises auparavant. C'est la même chose. Plus je mets de NaCl dans de l'eau, plus les molécules d'eau vont être occupées par le NaCl. Étant occupées par le NaCl, elles ne peuvent pas les solubiliser. Et l'enzyme, parce que l'enzyme, c'est quoi ? C'est un ensemble de protéines où les protéines portent des charges. Donc la protéine elle-même, elle a besoin d'eau pour être solubilisée. Donc plus j'ai de sel, moins j'ai d'eau disponible. Et moins j'ai d'eau disponible, moins je peux solubiliser l'enzyme. Et moins l'enzyme est soluble, moins elle peut réaliser sa fonction. Est-ce qu'on est d'accord maintenant ? Il n'y a pas la quantité d'eau. Quelle est une constructivité d'enzyme ? Parce qu'elle n'est pas solubilisée. Parce qu'il n'y a pas assez d'eau. D'accord ? Effet des radiations. Les émissions radioactives alpha, beta, gamma, rayons X et les neutrons peuvent directement ou indirectement entraîner l'inactivation des ondes. Effet direct. C'est l'ionisation des molécules. On sait que c'est tout ce que l'ionisation des molécules, que les radiations induisent des ionisations. C'est quoi l'ionisation ? C'est le changement de charge. Donc en changeant la charge d'une protéine par des radiations, elle va changer. Ce sera l'effet même. Ce sera un effet équivalent ou un effet semblable que l'effet du pH. Donc elle va changer la charge. Changement de la charge, changement de la conformation. Perte du site actif, perte de l'activité. Les radiations. Les radiations, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont changer la charge. C'est le principe même de recherche. Comment est-ce qu'on recherche, est-ce qu'il y a une force radioactive dans un endroit ? Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un appareil. Vous connaissez les appareils de mesure, de radioactivité ? Ils font ça. Tac, 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 tac. Vrake, tac, 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 tac. Ce tac, il est dû à quoi ? Il est dû à un bombardement d'un fil électrique par des électrons. Et ces électrons, elles viennent d'où ? Elles viennent de la radiation d'une molécule. Donc, plus il y a des radiations, plus elle irradie la protéine, la molécule. Plus cette molécule émet des électrons, et plus elle bombarde le fil et donc j'ai du son. Vous n'avez jamais vu le fil. Recherchez. Quand vous rentrez ce soir, recherchez l'appareil de détection de radioactivité. Alors, l'effet indirect, ionisation du milieu réactionnel, formation de radicaux libres qui attaquent les enzymes. Donc, les forces radioactives, les radiations, soit elles attaquent directement la protéine, d'accord ? Soit elles vont changer les conditions du milieu dans lesquelles elles se trouvent. Comment elles changent les conditions du milieu ? Soit elles vont ioniser le milieu réactionnel, ou en ionisant la charge du milieu réactionnel, elles vont changer les interactions de ce milieu avec l'enzyme qui va l'inhiber, d'accord ? Soit elles vont créer des radicaux libres. Par exemple, maintenant, on fait des forces oxydatives, du peroxyde d'hydrogène. C'est-à-dire qu'il y aura formation de molécules qui peuvent être nocives aux molécules vivantes et aux enzymes. Donc, elles vont les dégrader et elles vont les empêcher de réaliser leurs fonctions, d'accord ? D'où le danger des radiations. Parce que les radiations peuvent changer les milieux dans notre organisme, parce que les radiations peuvent changer directement nos enzymes, parce que les radiations peuvent induire la formation de radicaux libres, d'accord ? Est-ce que c'est clair ? Influence des agents chimiques. Un effecteur. Un effecteur est tout corps chimique, minéral, organique, capable de modifier la cinétique des réactions enzymatiques. Ça, c'est l'effecteur. Donc, les activateurs sont des effecteurs. Les activateurs sont des... Il peut être soit activateur, soit inhibiteur. Vous vous souvenez des ligands, des activateurs qu'on a vus tout à l'heure, la dernière fois ? Les activateurs. On a un activateur, c'est une molécule qui peut se lier sur un substrat, sur une enzyme pour augmenter la vitesse de sa réaction, pour augmenter son infinité, pour augmenter la réalisation de sa fonction. Ça, c'est un activateur. Donc, je dirais que l'activateur est un effecteur. Tout activateur est un effecteur, mais tout effecteur n'est pas un activateur. L'effecteur peut être activateur ou inhibiteur. L'effecteur peut être activateur ou inhibiteur. D'accord ? L'effecteur est une molécule. Elle peut être organique, non organique. Elle va se lier à l'enzyme pour changer son fonctionnement. Soit l'activer, soit l'inhibite. D'accord ? Alors, les activateurs. Tout agent chimique qui, par sa liaison avec l'enzyme, accélère la vitesse de la réaction enzymatique. Quels sont les différents types d'activateurs ? Les ions métalliques. Les ions métalliques, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils se fixent par coordonnance à des atomes d'oxygène, des groupements COH et d'azote, des groupements NH2, des enzymes. Ils confèrent une grande stabilité dans le site actif de l'enzyme. Pardon, je ferme la porte. C'est la première fois que nous travaillons ensemble et que je les vois de chez nous. En général, ça fait bizarre. Quand j'ai des camarades qui ont l'habitude de me voir toujours avec des chevilles et des cravates, des chevilles et des cravates, Maddy, il me voit comme ça, il se... Bon, c'est pas important. Il fait chaud. Donc, c'est comme si on était en vacances. C'est fixe par coordonnance, on a des atomes d'oxygène, des groupements. Donc, tu es parti à la plage, je l'ai chatte. Et tu es parti. Ça t'a plu. Avec qui ? Seul ? Oui. Tout seul, tout seul. Non, 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 avec des amis. Avec des amis. C'est bien. Un mariage d'un Algérien. C'est qui ? À Mahdi. À Mahdi, à Batouche, que nous saluons. Ça t'a plu ? Oui. C'est le premier mariage dans lequel tu assistes. Oui. Ah ben, c'est bien. C'est très bien. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné à manger ? Du couscous ? Non, il n'y avait pas de couscous. Il y avait charchiour. Charchiour. Il y avait charchiour. Il y avait boué. Boué. Qu'est-ce que tu as préféré entre tous ? Il y avait des frites aussi. Des ? Des frites. Des frites. Oui, avec... J'ai préféré les frites. Et aussi... Tu as préféré les frites à la charchiour. Qu'est-ce que tu as dit ? La sauce aux frites. Non, la sauce. La sauce de la charchiour. Oui. Ou bien une soupe. Soupe, soupe. La chorba. La chorba. Comme la soupe de ramadar. Oui. Comme la soupe de ramadar. Et aussi... Tu as pu manger tout ça ? Oui, j'ai pu manger tout ça. Et il y avait aussi des frites que je fais sucré. Sucré. Ah, oui. C'est comme le soupe d'amadar. L'hamadar, oui, voilà. Tu viens d'amadar, l'hamadar. Tu viens d'amadar, l'hamadar. J'ai commencé avec ça. J'ai commencé avec ça. C'était... C'était là. Je suis parti au monument. Au monument. Oui, là, pour que... Très bien, très bien. Il faut en profiter. C'est la première fois que tu veux... Au monument. Ah bon ? Depuis quatre ans. Il faut visiter. Oui, 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 je comprends. Il faut visiter aussi les musées d'Alger. D'accord ? Oui. Le Bardo. Oui, tu as visité le musée. Le musée du martyr. Oui, merci. Il y a d'autres musées. Ah oui, il y a d'autres musées. Alain ? C'est quel musée ? Quel est le Bardo ? Quel est le Bardo ? Quel est le château d'Aziza sur Alger ? Quel est la Casbah ? C'est de beaux endroits sur Alger. Oui, je suis parti au printemps aussi. D'accord. Le jardin d'Essé ? Oui, le jardin d'Essé. Voilà. Continue. Vous aussi, si vous n'avez pas encore visité Alger, dans laquelle vous vivez depuis 20 ans. Il faut prendre le temps de la visiter. D'accord ? C'est quand même une assez belle ville. Non ? Si ? Non. Les ions métalliques, ils se fixent par coordinance à des atomes d'oxygène. Même des groupements COH et d'azote, ça, ce n'est pas important pour nous. L'essentiel, ils vont se fixer sur l'enzyme. Ils confèrent une grande stabilité dans le site actif de l'enzyme. Donc, les ions métalliques vont stabiliser les enzymes et lui permettre de continuer à réaliser ses réactions. L'ion métallique favorise une bonne conformation de l'enzyme, la fixation du substrat, participe de manière directe à la catalyse, comme les kinases activés par le Mg2+. Donc, toutes ces fonctions, toutes ces interactions vont faire en sorte qu'il y ait une accélération et une potentialisation de l'action de l'enzyme. D'accord ? Activation des proenzymes inactifs ou les inactifs. L'enzyme est féminin ou la masculin ? Les deux sont justes. D'accord ? Mais on préfère le féminin. D'accord ? C'est parce que c'est les femmes qui travaillent beaucoup. La plupart des enzymes protéolithiques sont synthétisés, la plupart des enzymes protéolithiques. Il a donné une petite caractéristique, les enzymes protéolithiques. C'est-à-dire qu'il est en train de parler surtout des enzymes responsables de la dégradation des protéines. D'accord ? Les enzymes protéolithiques. Donnez-moi un exemple d'enzyme protéolithique. Enzyme qui dégrade les protéines. Donnez-moi un exemple. La trypsine, la pepsine, la chémotrypsine. D'accord ? Tout ça, c'est des enzymes qui sont responsables de la dégradation des protéines. Ces enzymes protéolithiques sont en général synthétisés sous forme de précurseurs. C'est-à-dire que je les forme sous une forme brute qui est inactive. Une forme brute qui est inactive. L'élimination d'une séquence d'acide aminé par clivage spécifique. C'est quoi un clivage ? Un clivage est le fait de prendre une molécule, d'accord ? Dégrader ou enlever une de ses parties. Le clivage. Je vais cliver, maintenant je vais couper. Je vais enlever une partie. D'accord ? Par clivage spécifique, l'aura actif permettant l'apparition du site actif. Trypsinogène, trypsine, plus hexapeptite. Très bien. Hadia, c'est l'activation du trypsinogène. Donc la molécule, l'enzyme trypsine, la trypsine qui est responsable de la dégradation de protéines. Elle est synthétisée sous forme de trypsinogène inactif. Sous forme de trypsinogène inactif. Ce trypsinogène inactif, je vais lui enlever six acides aminés et en enlevant six acides aminés, il devient actif. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de voir les enzymes, les caractéristiques de ces enzymes, les caractéristiques environnementales, les caractéristiques du milieu qui peuvent changer les effets des enzymes. On avait parlé de la température, de la variation de l'activité de l'enzyme suite à des variations de la température. On avait parlé de l'effet du pH, la variation de l'activité de l'enzyme suite à des variations du pH. On avait parlé de la force ionique, c'est-à-dire du rôle de la présence ou de l'absence des ions dans l'activité enzymatique. On avait parlé des activateurs ou des effecteurs qui pouvaient être activateurs ou inhibiteurs. Maintenant, on est en train de parler d'un certain type de régulation de l'activité enzymatique. C'est une caractéristique naturelle dans laquelle la protéine, elle est formée sous forme de précurseur inactif. Ce précurseur inactif, quand je veux faire travailler l'enzyme, je le dégrade et en le dégradant, je veux transformer l'enzyme en enzyme active. C'est quoi l'intérêt ? L'intérêt de toutes ces transformations, c'est que j'ai une enzyme qui est prête, qui a été synthétisée. J'ai synthétisé tous mes trépsilongènes, ils sont prêts. Dès que je veux avoir une enzyme prête, je commence à l'écliver, très rapidement, cliver, 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 et elles deviennent des enzymes actives. Donc c'est un moyen d'activation rapide des enzymes. Mais je ne vais pas attendre que j'ai besoin de l'enzyme pour la synthétiser, ça va prendre du temps énorme, ça va prendre un temps énorme. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais synthétiser cette enzyme, je vais la présynthétiser, et dès que j'en ai besoin, je vais l'activer. La question que je vous pose maintenant, pourquoi ne pas la synthétiser directement sous forme active ? Alors j'ai besoin de l'enzyme, je sais que je vais en avoir besoin. Pourquoi la synthétiser sous forme de précurseur pour que ensuite, lorsque j'en ai besoin, je vais l'activer ? Non, je peux ne pas perdre de temps en synthétisant toutes les enzymes et on les garde. Dès que j'en ai besoin ? Je vais vous répondre. Très bien, c'est pour me protéger. C'est pour protéger les protéines de mon organisme. Je ne peux pas laisser des enzymes actives et libres dans mon organisme au repos, parce qu'elles vont attaquer les protéines de mon organisme. D'accord ? Donc les trypsines, je les garde sous forme de trypsinogène. Dès que je m'alimente, dès que j'ai des protéines exogènes prêtes à être dégradées, je les lâche sur elles. Je les active et je les lâche. Donc je le permets de... C'est comme des laisses, c'est comme un moyen de protection de mon organisme contre cette protéine. Donc je vais la laisser inactive, mais je dois pouvoir l'activer rapidement. Dès qu'il y a une protéine exogène, je la libère et je la lâche. Qui a vu le dessin animé Yuyu Akucho, le manga ? Je vous désapproche de cette question, non. Yuyu Akucho, vous connaissez sur manga ? Vous, vous connaissez ? Non, 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 personne n'a vu Akucho. Yuyu Akucho, Waba, non. Sahabu, vous connaissez les... Vous connaissez les... Les X-Men ? Tout le monde connaît les X-Men ? Richard, tu connais les X-Men ? Non, c'est un X-Men. Non ? Les X-Men. Bon, initialement, c'est une bande dessinée de Marvel, je crois. Les X-Men. Wolverine, Cyclope. Est-ce que vous connaissez Cyclope ? Vous connaissez Cyclope ? C'est quoi la caractéristique de Cyclope ? C'est qu'en ouvrant les yeux, il a du laser qui sort de ses yeux. Sahabu, lalala. Donc Cyclope est un personnage de X-Men qui, en ouvrant les yeux, fait sortir du laser de ses yeux. Comment il fait pour ne pas tout détruire tout le temps ? Il porte des lunettes. Donc, Cyclope porte tout le temps des lunettes pour ne pas tout détruire. Parce que dès qu'il ouvre les yeux, il projette du laser. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il porte des lunettes. Et dès qu'il voit un ennemi, il enlève les lunettes pour lui projeter du laser. D'accord ? Donc, le Cyclope, il a un moyen de protéger les gens, protéger l'humanité de son laser en mettant des lunettes. C'est la même chose. La trypsine protège les protéines de l'organisme en mettant un hexapéptide. Hexapéptide, maintenant, six acides aminés. Six acides aminés qui sont là, qui cachent son activité. D'accord ? Lui, Akucho, il y a un personnage qui s'appelle Yei. Il a un troisième oeil. Il y a deux yeux et un troisième oeil. D'accord ? Cet oeil, il est maléfique. Donc, pour protéger les ondes de cet oeil, il le bonde. Et dès qu'il y a un ennemi, il se débonde pour se battre avec lui. D'accord ? Oui ? Activation par fixation covalente. Comme ça. D'un groupement chimique. L'enzyme peut exister entre deux formes interconvertibles, l'une active et l'autre non active. On est en train de terminer l'enzymo, de continuer l'enzymologie. On a terminé avec le mécanisme 1-substrat, le mécanisme 2-substrat. Maintenant, on est en train d'aborder les différents effets qui peuvent modifier le fonctionnement enzymatique. Pour ce que vous avez raté, vous pouvez voir la vidéo. D'accord ? On continue. L'enzyme peut exister sous deux formes, interconvertibles, l'une active et l'autre inactive. Exemple, la phosphorylation et la déphosphorylation. On a tellement vu ça. D'accord ? Oui ? La fameuse enzyme ? Allez-y, oui. Oui, voilà, la glycogène synthase. La glycogène synthase et la glycogène phosphorylase. Donc, je peux contrôler l'activité de mes enzymes en les phosphorylant ou en les déphosphorylant. D'accord ? Je peux contrôler l'activité de mes enzymes en changeant des groupements chimiques qui leur sont fixés. Oui ? Phosphorylation et déphosphorylation. La phosphorylation et la déphosphorylation sont des mécanismes de protection, sont des mécanismes de régulation. Je peux activer une enzyme en la phosphorylant. Je peux désactiver une enzyme en la phosphorylant. Je peux désactiver une enzyme en la phosphorylant. Donc, les différentes enzymes soumises à régulation peuvent changer de fonction suite à la phosphorylation ou à la déphosphorylation. On va aller plus en détail. Pourquoi la phosphorylation ou la déphosphorylation qu'on a tellement vu dans la glycogène phosphorylase, dans la glycogène synthase, dans les différentes kinases qui subissent des phosphorylations et des déphosphorylations et qui changent de fonctionnement suite à ces phosphorylations et à ces déphosphorylations ? Pourquoi la phosphorylation peut-elle induire un changement de fonctionnement de l'enzyme ? Parce que le groupement phosphore est chargé. Parce que le groupement phosphore est chargé négativement. Lors de la fixation du phosphore dans une enzyme, il va exercer l'effet de ses charges sur les acides aminés voisins. Ces acides aminés voisins vont changer leur interaction. Les répulsions peuvent devenir attractions. Les attractions peuvent devenir répulsions. Donc, il y aura un changement de conformation suite à la fixation ou à la séparation de ce groupement phosphorique. La fixation ou le détachement du groupement phosphorique veut dire enlever ou bien donner des charges. Enlever ou bien donner des charges. Ce changement de charge va induire le changement de charge globale. Le changement de charge globale va induire un changement de force d'attraction et de répulsion. Le changement de force d'attraction et de répulsion va induire un changement de conformation. Le changement de conformation va changer l'état du site actif. Donc, je peux rendre le site actif plus visible comme je peux rendre le site actif caché. Comme je peux rendre le site actif caché. En cachant ou en dénudant le site actif, je peux activer ou désactiver mon enzyme. C'est pour cela que la phosphorylation ou la déphosphorylation peuvent activer ou inhiber mon enzyme. Donc, toutes les enzymes qui sont soumises à régulation, j'ai un moyen de les activer ou les réguler. Soit en leur donnant un groupement de protéines qui cachent le site actif, soit en les phosphorylant ou en le déphosphorylant. Donc, en pouvant contrôler cette phosphorylation et cette déphosphorylation, je peux réguler cet enzyme. D'accord? Alors, phosphorylase B, inactive. Phosphorylase A, active. Donc, c'est une phosphorylase phosphorylée. La phosphorylase phosphorylée est inactive. La phosphorylase D, phosphorylée, est active. D'accord? D'accord? Phosphorylation des résidus cyriles par une kinase, phosphorylase B, kinase. Voilà. Les inhibiteurs enzymatiques. Qu'est-ce qu'un inhibiteur? Un inhibiteur est tout effecteur. C'est tout effecteur qui, par sa liaison avec l'enzyme, ralentit la vitesse. Il va ralentir la vitesse de la réaction enzymatique. C'est un inhibiteur. L'intérêt, mécanisme essentiel de contrôle des systèmes biologiques. L'organisme doit posséder une force qui est nécessaire pour qu'il survive, pour qu'il puisse réaliser différentes fonctions, pour qu'il puisse continuer à vivre. Mais, toute puissance doit être contrôlée. Toute puissance doit être contrôlée. D'accord? Toute puissance doit être contrôlée. Vous connaissez ce qu'avait dit Djamal Abdel Nasser? Vous connaissez Djamal Abdel Nasser? Oui. L'ancien président égyptien. C'est un des présidents égyptiens. Un des anciens? Oui. Il avait fait la révolution. Il avait participé à la révolution sur qui? Sur le roi? Farouk. Fabien Malik Farouk. Oumad. Oumad. Oumad, il fut président. C'était un dictateur, en tous les cas. Oumad Mourah, il y avait qui? En Egypte. Anwar Sadat. Salam. Oui, Anwar Sadat. Et après Anwar Sadat? Mubarak. Et après Mubarak, Morsi. Après Morsi, et Sisi. Ils n'ont pas connu beaucoup de présidents, les égyptiens. Ils ont dit qu'à 40 ans, 30 ans, jusqu'à... Bref, ce n'est pas un autre sujet. Pourquoi je suis en train de parler de Djamal Abdel Nasser? Eh! Djamal Abdel Nasser avait dit Les armées sont des monstres difficiles à dompter. D'accord? Les armées sont des monstres difficiles à dompter. Surtout en Afrique, surtout dans le tiers-monde, un pays qui est fort lorsque son armée est forte. Un pays qui est fort lorsque son armée est forte. Mais cette force représentée par la force militaire, si elle n'est pas domptable, si je ne peux pas la contrôler, elle peut retourner contre moi. Elle peut retourner contre moi. Elle peut menacer le régime, elle peut menacer le peuple, elle peut menacer la société. Les régimes militaires sont des régimes, sont des dictatures en général. Donc, si je suis en train de dire que j'ai une puissance, que j'ai une puissance représentée par ma force physique, par ma force enzymatique, par ma force métabolique, par ma force physiologique, toute cette force que je peux exercer, toute cette force que je peux montrer, il faut pouvoir la contrôler. Il ne faut pas pouvoir la contrôler. Donc, les mécanismes de contrôle, les mécanismes de contrôle sont très importants à la survie. Parce que si on relâche tout ce qu'on possède, si on relâche toute notre énergie, ça va devenir fatal contre nous-mêmes. C'est pour ça que le prophète, a.s.w. 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 qui peut se retenir lorsqu'il est en rage. D'accord ? Lorsqu'on est en colère, lorsqu'on peut se retenir, c'est ça la vraie force. C'est la force de la sagesse. D'accord ? Donc, notre organisme, comme notre esprit, comme les armées, comme toute puissance, comme toute énergie, elle doit pouvoir être régulée. Elle doit pouvoir être régulée, c'est-à-dire que je peux la contrôler lorsqu'elle est en excès. D'accord ? Donc, les différents mécanismes de régulation de la force et parmi eux, les mécanismes de régulation enzymatique. Les mécanismes de régulation enzymatique. D'accord ? Donc, c'est un mécanisme essentiel de contrôle des systèmes biologiques. Source d'information sur le mécanisme d'action des enzymes. Source d'information sur le mécanisme d'action. Pour qui ? Attention, il faut comprendre cette phrase. Source d'information sur le mécanisme d'action des enzymes. C'est une source d'information pour les chercheurs. C'est une source d'information pour l'être humain. C'est une source d'information pour celui qui explore et exploite ces enzymes. Donc, un âge, je prends une enzyme. Je lui mets cette molécule. Je retrouve qu'elle est inhibée. Donc, c'est une information pour moi. Mais moi, je suis qui ? Je suis le chercheur. Je suis celui qui explore cette enzyme. Donc, c'est une source d'information pour ceux qui explorent la fonction enzymatique. D'accord ? Les inhibiteurs, j'ai plusieurs types d'inhibiteurs. Il y a des inhibiteurs irréversibles. Irréversibles. Se lient de façon irréversible à l'enzyme. Ils prennent l'enzyme, ils se lient à cette enzyme et ils restent fixés. Ils l'empêchent à réaliser sa fonction. Agissent brutalement en dénaturant l'enzyme. Ils prennent l'enzyme et ils ont des structures. D'accord ? Ils ne réfléchissent pas. Ils vont. Leur but, c'est d'arrêter le fonctionnement de cette enzyme. Exemple, le 5-fluorouracile que vous avez abordé dans votre cours d'acide nucléique. Le 5-fluorouracile, c'est quoi ? C'est une base modifiée. D'accord ? C'est une base modifiée qui est utilisée en chimiothérapie anticancéreuse. Le 5-fluorouracile, en remplaçant l'uracile, d'accord ? Il va arrêter la multiplication et la multiplication du mort. D'accord ? La multiplication du mort. Est-ce que vous avez abordé les tumeurs et la et la et la cancérogénèse sur les acides nucléiques ou la fragilité génétique ? Non ? Là ? La fragilité génétique ? La génétique du cancer. La génétique du cancer. La génétique du cancer. La génétique du cancer. C'est très intéressant comme chapitre. Il faut le maîtriser. Enibla timidilat synthase. Donc, voici l'effet de la 5-fluorouracile. Il va inhiber la timidilat synthase. Donc, il va inhiber la synthèse de base des nucléosides et des nucléotides basés sur la timine. Donc, il va empêcher la synthèse de la timidine. Enzyme qui intervient dans la synthèse de la timine, ADN, arrêt de la multiplication des cellules tumorales. Arrêt de la multiplication des cellules tumorales. Donc, en empêchant une cellule de synthétiser la timine, il n'y aura plus de multiplication parce que la timine entre dans la synthèse de l'ADN. D'accord ? Les inhibiteurs réversibles maintenant. On arrête ici.